Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur PS2020 et je vais vous expliquer que notre jeu a vraiment un défaut énorme. Franchement, c'est peut-être une des premières fois où je fais une vidéo et en fait je ne suis pas content de faire cette vidéo parce que, bah franchement, ça va descendre un peu le jeu mais je pense qu'on est obligé de mettre en avant ce gros défaut parce qu'il faut absolument que ce soit corrigé avant la sortie du jeu sinon ça va être un très gros problème et on va vivre vraiment une saison très compliquée et là je parle vraiment pour toutes les communautés, je parle pour les joueurs pro, les joueurs fuma, les joueurs futaux, les joueurs occasionnels, les joueurs compétitifs vraiment on est tous dans le même bateau parce que ça touche tout le monde et là je sais, t'es en train de te dire, ouais il va nous parler des menus, il va nous parler de quoi ? Du contenu ? Ah bah non, non, là je vais te parler d'un des plus gros points forts de PES depuis quelques années, bah c'est le gameplay et oui, le plus gros défaut de ce PES, c'est son gameplay parce qu'il y a un truc qui est vraiment abusé, c'est n'importe quoi je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo, je vous donnais mon avis sur la démo, je vous avais dit ouais je trouve que la défense elle est vraiment trop assistée, c'est vraiment abusé et puis, il y a quelques personnes, notamment sur Twitter, en message privé, qui m'ont dit ouais mais on a fait un essai avec un pote, c'était vraiment n'importe quoi, c'est trop assisté, t'as raison d'ailleurs je te salue mon ami, et puis également j'avais fait une vidéo défi où je ne devais pas utiliser le triangle et je vous avais demandé de me donner des idées de défis et il y en a certains qui m'avaient dit, bah t'as pas le droit d'utiliser tes défenseurs tu dois laisser le jeu défendre tout seul, j'ai fait un essai et il y a un très 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 gros problème, c'est qu'en fait l'IA défend très très bien, l'IA défend trop bien en fait t'as pas besoin de défendre, t'as pas besoin de défendre, cette année sur PES je vais vous faire voir juste après, bah comment faire pour être le meilleur défenseur alors je sais, il y en a ils vont me dire, ouais mais là tu tombes contre des nuls, etc je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'ai pensé du coup qu'est-ce que j'ai fait, j'ai contacté Ousma Kabil, que je connais bien qui a un pote quoi, voilà je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses de la défense, je trouve pas qu'elle est assistée il me dit, non mais la défense c'est abusé, donc même lui, triple champion du monde il connait le jeu comme sa poche, même lui il m'a dit la même chose donc c'est vraiment qu'il y a un très gros problème si ce problème n'est pas corrigé, je vais vous expliquer ce que ça va faire pour moi, bah, le compétitif de PES est mort franchement, comment tu veux faire du compétitif avec quelque chose qui est aussi assisté mais il y a également une deuxième chose qui est morte le plaisir de jouer, franchement, comment tu veux jouer et prendre du plaisir à un jeu si la moitié des phases, c'est pas toi qui les fait si t'es spectateur de ta défense alors, l'attaque c'est génial franchement, tu peux faire tout ce que tu veux en attaque construire, jouer rapidement, en contre, en possession mais si, dès que t'es en défense tu regardes, bah, pour moi, c'est pas un bon jeu de foot troisième chose, le fuma le fuma, vous savez que moi, je joue en fuma de temps en temps, j'aime bien bah, le fuma, c'est fini c'est fini comment vous voulez dire je joue en fuma fuma, c'est en full manuel comment tu veux dire bah, là, je prends du plaisir parce que je joue en full manuel c'est-à-dire que c'est vraiment moi qui dirige mes passes qui marque mes buts c'est mes propres buts je suis pas aidé par l'ordinateur si, dès que t'es en défense en fait, tu laisses faire l'ordinateur si l'ordinateur fait tout à ta place bah, le fuma, il est mort tu peux pas dire je joue en fuma en attaque et en défense, jouer en assistance 6, 7 parce que là, c'est ça en attaque, vous critiquez ceux qui jouent en assistance 3 mais pour moi, la défense là elle équivaut à une assistance 5 ou 6 donc, c'est complètement fou on marche sur la tête et bien sûr, je vais vous faire voir en game bah, c'est vrai ce que je suis en train de vous dire je vais vous prouver je vais déjà vous faire voir comment on va faire pour défendre le mieux possible tout simplement en prenant un milieu de terrain en laissant sa défense faire tout et on essaie avec son milieu de terrain de venir embêter le porteur de balle couper des lignes de poste et vous allez voir que je vais récupérer très facilement le ballon et en deuxième temps qu'est-ce que je vais faire je vais faire un match en ligne et puis bah je vais tout simplement à chaque fois que je vais être en défense prendre mon gardien manuel et laisser la défense faire vous allez voir que je vais peut-être encaisser des buts je vais peut-être perdre le match mais que la défense va être vraiment énorme et elle va faire des interventions meilleures que ce que j'aurais fait manuellement donc vraiment un gros problème alors là je réclame pas de like je réclame franchement je m'en bats les steaks ce que je veux c'est que mon jeu soit bon donc partagez cette vidéo puisque Konami a dit et a décidé d'utiliser un hashtag eFootballPES2020Feedback là faut l'utiliser faut que ce soit corrigé parce que franchement c'est le plus gros défaut de ce jeu l'arbitrage apparemment ça a été changé le bug de l'endurance aussi mais si on a une défense aussi assistée on ne pourra plus dire que notre jeu a le meilleur gameplay de foot puisque déjà défensivement on ne maîtrise à rien allez on est parti en jeu pour que je vous fasse voir tout ça et je vais vous prouver bah que ce que je dis est vrai allez on va prendre la Juventus peu importe donc là je joue en assistance 1 au niveau des tacles j'ai mis semi-automatique alors là si vous mettez automatique essayez alors là vous n'avez même plus besoin de défendre vous pouvez poser la manette c'est vraiment un truc de fou et là donc au tout début je vais vous faire voir comment défendre du mieux possible donc en fait c'est un tuto défense là les amis vous allez voir que défensivement bah c'est vraiment abusé et après on va carrément plus défendre du tout vraiment laisser l'ordinateur faire et puis là bah ça va être tout simplement n'importe quoi voilà je ne mets pas une formation particulièrement défensive non je mets une formation normale allez je ne change même pas les tactiques perso on va partir comme ça je vais juste me mettre avec le maillot 1 pour que vous repériez bien je tombe peut-être sur un très bon joueur peut-être sur un joueur qui commence le jeu qui n'a jamais joué peut-être que c'est un mec qui vient de FIFA peu importe mais vous allez voir que ça ne change finalement pas grand chose et bah voilà je suis en défense et regardez je vais prendre je vais prendre Pjanic je vais prendre Pjanic et je vais rester sur Pjanic vous allez voir que je vais laisser l'ordinateur je vais laisser l'ordinateur là je lui fais faire ce qu'il veut je vais laisser l'ordinateur je vais juste prendre Pjanic il faudrait qu'il essaye d'attaquer et puis je vais je vais vous allez voir que là j'aurais déjà pu récupérer le ballon alors regardez en phase d'attaque là il y a vraiment ma défense je ne fais rien je ne fais rien je laisse l'attaque je n'appuie même pas sur carré j'essaye de couper les lignes de passe voilà le tuto comment défendre sur PS 2020 bah c'est comme ça les mecs regardez il n'a aucune solution pratiquement il n'a aucune solution il va écarter peut-être au bout d'un moment j'appuie sur rien je laisse faire je laisse faire ma défense voilà il va essayer je ne change rien il va avancer et voilà j'ai récupéré le ballon j'ai rien fait j'ai rien fait voilà comment défendre voilà comment défendre et là maintenant bah dès qu'il va avoir le ballon je vais prendre mon gardien manuel au lieu de prendre mes défenseurs bah je vais prendre mon gardien manuel quand il va être vraiment proche de ma surface et vous allez voir que bah ça va être n'importe quoi alors quand on lui met un but bon on s'en fout c'est pas le but du jeu là je vais rester je vais rester pareil avec mes milieux je prends ah j'ai pas le droit de prendre mes défenseurs regardez je suis avec Mathieu Di allez je prends mon gardien regardez là j'ai mon gardien je laisse faire je laisse faire là regardez sur le radar j'ai mon gardien et voilà j'ai récupéré le ballon vous avez vu l'intervention qu'il m'a fait voilà comment défendre sur PES 2020 vous avez même pas besoin de défendre le jeu il défend tout seul et je vais mener peut-être 2-0 voilà 2-0 sans avoir utilisé une seule fois un défenseur c'est ça un jeu de simulation de foot les mecs c'est un scandale c'est un scandale Adam Batty my friend look this look that je sais pas quoi expliquez lui en anglais je parle pas anglais c'est un scandale c'est pas un jeu de foot les mecs c'est pas un jeu de foot vous pouvez pas dire que c'est une simulation de foot avec une défense comme ça les joueurs fuma révoltez vous comment vous voulez jouer en fuma regardez regardez je n'ai rien fait encore une fois c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi voilà bah ouais et voilà mais oui il rage quitte il rage quitte c'est normal c'est un scandale je vais continuer je vais refaire un match pour vous faire voir parce que là je pense qu'il y en a peut-être qui vont dire que je suis tombé sur vraiment un adversaire nul c'est possible mais revoyez les images à un moment mon défenseur il est sorti il est sorti de sa position pour monter sur le porteur de balle c'est pas normal qu'il le fasse tout seul et vous pouvez regarder sur ma manette je n'ai pas appuyé sur carré pour appeler le pressing d'un deuxième joueur j'ai touché à rien j'ai touché à rien c'est n'importe quoi cette défense et j'ai l'impression que il y en a pas beaucoup qui s'en rendent compte donc j'espère je vais vous ouvrir les yeux les amis notre PES 2020 il part en couille totale c'est pas normal on peut pas avoir un jeu de foot je le répète avec une défense aussi assistée allez deuxième match ce qui aurait pu être une vidéo défi marrante j'ai pas le droit d'utiliser mes défenseurs voilà et j'essaye de gagner le match bah ça devient une démonstration d'un truc qui est vraiment abusé puisque là c'est même pas un bug c'est même pas un bug donc c'est bien beau d'avoir refait le gameplay alors que le gameplay du 19 était bon même s'il y avait des défauts si c'est pour avoir créé un problème comme ça bien sûr allez je suis en défense pareil hein pareil je prends pas je prends pas de défenseur je vais qu'avec mes milieux je vais qu'avec mes milieux et dès qu'il approche de ma surface je prends le gardien manuel je prends le gardien manuel et on va voir ce que ça donne peut-être que je vais prendre des buts c'est possible attention mais c'est vraiment abusé allez j'ai pris le gardien ah bah voilà je prends un beau but très beau but de mon adversaire parce qu'en plus il peut y avoir le script attention j'ai pas le droit de prendre le droit de prendre mon défenseur oh là là le gardien complètement au chou voilà il est venu il est venu contrer tout seul le ballon encore une fois j'utilisais pas du tout de défenseur là donc euh ouais c'est vraiment n'importe quoi n'importe quoi alors je suis mené 2-0 vous allez me dire bah mais tu perds enfin je perds je suis pas sûr que je perdrais pas si j'avais si j'avais joué normalement je pense que ça aurait rien changé voilà alors là Cancelo c'est magique il est allé tout seul se mettre devant devant l'attaquant allez faut tout seul tu l'as vu tu l'as vu partir tout seul j'ai pas appuyé sur carré rien du tout oh carton rouge allez hop merci au revoir peut-être l'arbitrage qui a été revu oh putain il n'y a plus de dégueulasse c'est contré voilà voilà pas besoin de défendre tu prends un milieu de terrain tu prends un milieu de terrain et puis t'as tout ce qu'il faut t'as tout ce qu'il faut tu viens couper voilà les mecs comment défendre sur PVS 2020 alors si ça vous va c'est très bien moi perso bah ça me va pas parce que j'ai pas envie de laisser l'ordinateur faire j'ai envie de jouer moi-même voilà 2-2 2-2 les gars 2-2 sans défendre sans défendre sans défendre c'est incroyable c'est incroyable ce jeu le but est beau le geste technique de Mathieu dit mais on s'en fout en attaque c'est génial en attaque c'est génial tu fais ce que tu veux tu fais le foot que tu veux mais en défense c'est catastrophique franchement révoltons-nous vraiment révoltons-nous parce que là c'est n'importe quoi n'importe quoi vous allez me dire encore une fois peut-être ah ouais mais encore une fois cet adversaire il est pas bon mais les mecs je vais pas vous faire la démonstration sur 50 matchs faites-la vous-même faites-la vous-même c'est-à-dire que le mieux le mieux vous invitez un pote chez vous qui sait jouer à PES et puis dès que dès que que ton adversaire ou toi a le ballon enfin et en défense bah tu tu lâches la manette tu poses carrément la manette et tu vas voir voilà regarde Rugani tout seul Rugani 83 c'est donc là ça a rien à voir avec le talent du joueur 83 Rugani il est sorti dans les pieds je sais pas qui j'ai pas fait gaffe et il lui a pris le ballon déjà PES 2019 était très assisté défensivement mais si tu faisais ça si tu prenais pas tes défenseurs 1-1-2 1-1-2 et tu te faisais prendre tu te faisais manger là bah non là non regarde mi-temps 2-2 normalement je devrais prendre 5-0 6-0 sans défendre les mecs sans défendre c'est vraiment très grave parce que s'il te suffit de prendre un milieu de terrain et de laisser le jeu tout seul regarde j'appuie même pas sur carré alors imaginez en plus si j'appuie sur carré voilà avec Pianid j'ai récupéré bon là il a eu un voilà Mathieu dit qu'il met son pied en opposition tout seul là j'appuie pas sur carré il tente des frappes du futur franchement je sais pas quoi dire les gars je suis désabusé ils ont tué le jeu pour moi ils ont tué le gameplay ils ont tué le gameplay franchement s'ils corrigent pas ça bah en octobre tout le monde défendra comme ça tout le monde défendra comme ça et puis notre jeu il sera mort notre jeu il sera mort les mecs bah oui qu'est-ce que tu veux tu veux faire quoi avec un jeu comme ça qu'est-ce que tu veux faire voilà là il a coupé la passe tout seul j'avais j'ai rien eu à faire ouais ok ok donc c'est ça une simulation de foot les gars je le répète je le répète ça peut pas nous aller ça peut pas nous aller regardez et bon là il fait une passe dégueulasse mais mon joueur il court dessus tout seul regardez mais regardez Rugani il coupe la ligne de passe tout seul là la passe elle aurait dû passer ça regardez ça aurait dû passer c'est n'importe quoi regardez là encore pianiste tout seul oh les gars les gars s'il vous plaît là s'il vous plaît c'est pas du foot enfin c'est du foot mais c'est un film c'est la télé c'est la télé je suis à la télé je regarde un match voilà les gars bon je fais 2-2 je fais 2-2 ouais je loupe des grosses zocases bref de toute façon c'est pas grave c'était pas le but mais là je pense que je vous ai prouvé que PES 2020 un énorme problème d'assistance en défense s'il vous plaît partagez cette vidéo un maximum retweetez-la taggez des mecs je sais pas brésiliens de toutes les communautés expliquez en anglais en espagnol toutes les langues que vous maîtrisez parce que là ça va pas du tout il faut vraiment qu'ils corrigent ça parce que sinon on va vers la catastrophe et notre jeu il va être horrible si on peut pas maîtriser la défense correctement franchement ça me fait mal au coeur d'avance je suis vraiment dégoûté déçu en révolte mais révoltez-vous avec moi parce que là franchement c'est un scandale bon les mecs c'était Luthor j'espère vraiment que ça va être corrigé on va suivre ça de près et croyez-moi je vais faire des retours là-dessus allez c'était Luthor ciao les mecs de l'état de l'état Sous-titrage FR ?